Plus que face à l'ACA, que Fourier n'y a accueilli hier. Bon drôle, slogan, stade plein, acquis à la cause des bleus, il y a de la revanche sportive dans l'air. Et cela commence fort pour le SCB, deux corners en même pas cinq minutes. Bastia presse, occupe le terrain, les joueurs font tourner le ballon pour se créer des ouvertures face à une solide équipe de Nice. Alors Bastia tente sa chance de loin, ici par Jocelyn Gourvenec, le tir de volet méritait de rentrer. « Ça va venir », clame le public, mais il faut attendre les arrêts de jeu de la première période pour qu'enfin, la réussite récompense les efforts Bastia. Florian Maurice a échappé à la surveillance étroite des défenseurs pour tromper le gardien d'un tir croisé. A la pause, tout le monde y croit, ou presque. Même si on a eu l'impression de dominer quand même un petit peu dans le jeu, forcément avant la mi-temps c'est très bien pour nous, maintenant il faudra continuer en deuxième mi-temps. Dominer face à une équipe niçoise bien en place ? « Oui, bien en place, mais bon, c'est ce qui fait sa force depuis le début de saison, mais il faudra se méfier, ils ont quand même de bons joueurs. » Et Sébastien Pioce, elle a bien raison d'être prudent, ni sans perte de vitesse, c'est venu chercher un résultat. Alors l'ESCB tente de se mettre à l'abri, comme ici, par ce tir canon de l'île-en-Laslande. Mais Nice, de son côté, est en embuscade. Sur un long renvoi d'un défenseur, Sherad s'échappe, seul, vers le but. Mindy, victime d'un claquage, n'a pu le rattraper. Un à un, tout est à recommencer. Blessé, Mindy sort en pleurs. Ses coéquipiers vont tout donner pour gagner, mais le rideau défensif niçois, le meilleur du championnat, ne cède plus. Bastia reste derrière Nice. « Des matchs comme ça, en début de saison, on le perdait en fin de match. Ce soir, je pense que les efforts ont été faits, le collectif était là, l'hargne aussi. Bon, mais c'est un nul, tant pis, il faudra continuer à travailler dans ce sens-là. » Pour leur entraîneur, une belle fin de saison attend les Bleus, 8e avec 42 points. Au vu du match d'hier, l'Europe, c'est vrai, est à leur portée.